Le maire de Kharkiv dit nous sommes en train de devenir un nouvel Alep, comme Alep en Syrie, cette ville détruite par l'aviation russe. Oui, parce que la ville, c'est effectivement la deuxième plus grande ville de l'Ukraine, derrière donc Kiev, et elle est régulièrement bombardée, on va le voir dans un instant. Les bombardements même s'intensifient depuis quelques semaines. L'Ukraine a un besoin urgent de système de défense antiaérienne, sinon donc la ville de Kharkiv pourrait être totalement détruite. C'est le cri d'alarme donc du maire de la ville. Regardez, nous avons besoin de soutien pour éviter que Kharkiv ne devienne une deuxième Alep. On verra ce qui est arrivé effectivement à cette ville syrienne dans un instant, mais on va l'écouter ce maire, puisque l'une de nos équipes sur place l'a rencontrée, au micro donc de Marianne Kotonov. Toute la semaine, la ville de Kharkiv a été bombardée. Notre ennemi est en train de détruire notre système énergétique. Si bien que la tension est grande dans la ville. Hier, par exemple, nous n'avons pas pu lancer le métro le matin parce qu'il n'y avait pas d'alimentation électrique. De plus, nous avons mis en place des horaires pour déconnecter les bâtiments résidentiels de l'alimentation électrique. La situation du secteur de l'énergie est très, très difficile. C'est vrai qu'on parlait au début de la guerre de l'Ukraine. Quand je dis l'Ukraine, je parle du territoire ukrainien pendant une heure et demie, deux heures dans nos émissions tous les soirs. Et maintenant, nous parlons de cette grande convulsion, cette guerre qui est née en Ukraine, mais on parle des conséquences un peu partout. On parle de l'Iran, on parle de la Corée du Nord, de la Russie, des élections Russie, de plein d'autres choses, de Wagner en Afrique, on parle de tas de sujets. Et on oublie de se concentrer sur une réalité épouvantable qui s'appelle la guerre. Et on oublie même ce qu'est la guerre. Alors, regardez ce petit clip. Ça, vous allez voir un clip, j'ai failli avoir les larmes aux yeux tout à l'heure, j'étais très ému, vous aussi je crois Magali, en regardant ce clip. Ce sont des Ukrainiens qui ont fait tout simplement un avant-après. Le bonheur dans cette deuxième ville d'Ukraine qui s'appelle Kharkiv, avant la guerre. Et puis, ce qu'est devenu le bonheur quotidien depuis que les Russes bombardent cette ville. Regardez ce petit clip. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. À la poédie, que peut-on dire à celles et ceux qui nous regardent, qui ne suivent pas forcément quotidiennement ce qui se passe à Kharkiv, que peut-on dire aujourd'hui, en ce mois d'avril, du martyr de cette ville, deuxième ville d'Ukraine ? Cette ville est une sorte de rêve fou de Russes. Ils veulent toujours récupérer, parce que c'est une ville russophone, c'est une très grande ville, à peu près un million et demi d'habitants avant la guerre. Maintenant, il y a un peu moins d'habitants de Kharkiv, mais il y a les habitants qui sont arrivés d'autres villes qui sont détruits, comme Mariupol, par exemple. Donc nous avons, ils ont fui Mariupol, des destructions, ils arrivent à Kharkiv, ils se retrouvent une fois en cours sous les bombes. Et les Russes rêveraient d'avoir cette ville parce qu'ils imaginent que quand on parle russe, donc c'est facile. On arrive, on dit, tiens, vous allez appartenir à la République autonome de Kharkiv et ça va se faire. Et les habitants de Kharkiv, qui sont pour la plupart, 70% d'habitants sont ukrainiens, ils étaient absolument contre. Il y avait des manifestations encore en 2014, en début de ce conflit avec l'annexion illégale de la Crimée et aussi la guerre dans le Donbass. La ville a résisté. C'est une minorité ukrainienne qui est plutôt russophone, plus russophone parce qu'on n'est pas très loin de la Russie, mais pour autant, diablement ukrainien, russophone, mais totalement ukrainien, et pas du tout envie d'appartenir à la Fédération de Russie. Vous avez vu les images magnifiques de cette ville confortable, assez réussie, riche pour l'Ukraine, avec beaucoup de drapeaux ukrainiens, malgré quand même la plupart des gens qui parlent tous, même il y a 70% des russophones. Ils sont ukrainiens, mais les autres, 20% sont des russes, russophones, donc c'est une ville quasiment russophone. Et malgré tout, ils veulent rester en Ukraine, ils font tout pour rester, et même aujourd'hui, quand on parle de ces bombardements incessants, des bombardements horribles, ils manifestent, ils viennent et ils disent non, on ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'on peut dire des bombardements, Sergei Gironov ? C'est des bombardements quotidiens ? C'est des bombardements quotidiens, et surtout les bombardements qui n'ont rien à voir avec les buts militaires. Ça veut dire que les russes, en fait, présentent toujours ça comme, soi-disant, les cibles militaires. Mais c'est quoi ? Ils disent, on a vu des uniformes devant un hôpital, donc c'est un hôpital militaire, donc on va le bombarder. Et en fait, non, en Ukraine, les gens qui sont à côté du front, il y a pas mal de militaires qui sont en permission, il y a des militaires qui font le ravitaillement du front, donc bien évidemment, ils sont en uniforme, et donc non, c'est une ville civile, c'est une ville civile, et les russes bombardent de ça. Et en plus, ils utilisent, et ça c'est un crime de guerre, ils utilisent les armes qui ne sont pas des armes de précision. Et donc, en fait, même quand ils veulent frapper, disons, admettons que, par exemple, ils trouvent une cible militaire, mais ils envoient un missile qui peut frapper à 300 mètres à droite ou à 300 mètres à gauche. Et donc, du coup, ils frappent les civils, et ça c'est un crime de guerre, donc c'est systématique. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça, les Français qui nous regardent, ils ne suivent plus cette réalité que tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis deux ans et deux mois, cette ville est bombardée systématiquement par les russes. Et le maire le disait, il y a aussi des infrastructures énergétiques qui sont visées, et donc ça rappelle aussi Alep. Alors, on va rappeler ce qui s'était passé en Syrie pendant la guerre civile. La bataille d'Alep avait commencé en 2012. Il y avait cette ville qui était coupée en deux. D'un côté, les rebelles, de l'autre, les forces du régime, et les combats avaient duré trois ans. Et puis, la Russie était intervenue au côté des forces de Bachar el-Assad. C'était à la fin de l'année 2015, et là, ça avait été très vite, en quelques mois, la ville avait été massivement bombardée. Il y avait eu des, je ne sais pas, des dizaines de milliers de morts. C'était horrible, c'était absolument épouvantable. Et à la fin, effectivement, en 2016, donc moins d'un an après l'intervention des Russes, eh bien, la victoire avait été du côté de Bachar el-Assad, grâce à cause de ces bombardements massifs. Et donc, il y a cette comparaison entre Kharkiv et Alep, qui est faite aujourd'hui par le maire de Kharkiv. Et quand il y avait Alep, en fait, on faisait la comparaison avec Grozny. Parce que Poutine, en fait, pendant la deuxième guerre en Tchétchénie, il a rasé quasiment Grozny. Et en fait, sa technique, c'était... C'est vrai qu'à Grozny, par exemple, il y avait des résistants tchétchènes. Mais il se cachait en ville, et Poutine, en fait, est bombardé de tout le monde. Ils s'en fichaient, s'il y avait une personne dans un bâtiment où il y avait 300 habitants, il était prêt à tuer 300 personnes pour atteindre cette seule personne qui était... Et c'est ce qui s'est passé à Alep. Et donc, on voit les images de Grozny, on a vu les images d'Alep, on a vu juste avant les images de Kharkiv. Est-ce que la comparaison, colonel, est pertinente ? Oui, alors il faut rappeler, oui, Kharkiv, c'est un objectif important. Au début de la guerre, ça a été une des grandes victoires ukrainiennes, on parle de la défaite autour de Kiev, mais les Russes avaient placé leur plus puissante armée, la première armée blindée de la garde, en face de Kharkiv, avec pour mission de s'en emparer, et c'était un échec. Les Russes avaient pris un tiers de la ville, puis ils ont été repoussés. Donc c'est une très grande victoire ukrainienne, et depuis, les Russes le font payer aux Ukrainiens, incontestablement. Alors, dans les cas de Alep ou Grozny, on était sur les villes qui étaient assiégées, comme Mariupol, par exemple. Là, on est, c'est pas le siège, c'est plus le siège de Kharkiv, en tout cas, mais c'est une ville qui est mise sous pression, sous bombardement, en partie aussi parce que c'est plus facile. On est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, donc les Russes peuvent utiliser tous leurs projectiles qui sont à relativement courte portée. Ils utilisent des missiles antiaériens qui tapent à 60 kilomètres, et bien, ils utilisent sur Kharkiv. Ils ne peuvent pas les utiliser ailleurs, ils ne peuvent pas les utiliser sur Kiev. Donc c'est aussi, alors qu'ils commencent un peu de mal, quand même, à avoir des missiles à longue portée, en revanche, ils ont plein de projectiles qui peuvent taper sur Kharkiv. Et comme le disait Sergeï, la plupart d'entre eux, en réalité, ne sont absolument pas précis. Pour la vider. Et donc, ça tape un peu n'importe où, mais l'idée, c'est de continuer à faire pression sur la ville et peut-être essayer, comme Alep d'ailleurs, d'essayer de faire fuir la population. La vider des pro-Ukrainiens. Oui, de la vider, en fait, de toute sa substance humaine.